je voudrais d'abord apporter une précision juvénile et petit pélagique c'est deux choses qui sont totalement différentes des juvéniles c'est des espèces de poissons en tout cas qui n'ont pas atteint la première taille de maturité sexuelle c'est des poissons bébés si tu veux on ne devrait pas exploiter parce que on devrait donner la possibilité de grandir pour devenir des adultes petits pélagiques ça ça regroupe l'ensemble des espèces des petits pélagiques c'est des espèces pélagiques côtières donc qui vivent en surface et près de la côte bon évidemment il y a une recrudescence de pêche de petits pélagiques qui a été concentrée ça et là ceci est une violation flagrante des lois et des règlements nous ce que nous pouvons faire c'est qu'il y ait pour épargner en tout cas les menaces qui pèsent sur les petits pélagiques c'est comme nous sommes en train de le faire sensibiliser informer les professions de la pêche et même la société civile c'est l'importance des petits pélagiques et la nécessité de promouvoir la transparence d'une part mais d'autre part également c'est jouer un rôle d'alerte mais informer sensibiliser fait un prédoyer à l'attention de l'état et particulièrement du ministère des pêches et de l'économie maritime pour qu'il y ait une meilleure transparence dans la gouvernance des pêches que les licences que qui ne qu'on ne délivre pas de licences de pêche pour deux si qui cible les petits pélagiques mais aussi que des dispositions que les entreprises de farine de poisson qui s'installent qu'on fasse très attention dans la délivrance de ces autorisations d'implantation il faut 5 kg de poisson faim pour avoir un kilo de farine vous voyez que voilà c'est un gâchis et on prive l'homme de sa nourriture essentielle dans le cadre de ce programme et de mise en l'exécution des plans d'action c'est nous les acteurs qui devons porter ce prédoyer et nous portons ce prédoyer avec tous les instruments nécessaires pour convaincre de ce que nous aujourd'hui nous sommes en train d'appeler l'état à sévir nous sommes en train de parler d'une question de durabilité d'une transparence dans le secteur de la pêche nous dépendons fortement de ses ressources et nous ne devons pas l'anéantir ni autoriser quelqu'un d'autre à l'anéantir nous mettons l'accent sur les profits qui n'ont pas plus de valeur que nos vies en respectant au moins les conventions environnementales des conventions de la pêche pour la sécurité alimentaire l'état doit sévir je me l'a souligné tout à l'heure sur les questions des usines de farine de poisson si c'est des simples études d'impact elles sont autorisées à fonctionner nous devons interpréter l'état du sénégal à sévir et nous pouvons engager des procédures pour attaquer des sociétés comme barma il n'y a pas eu en tout cas de fudeur dans la déclaration de ses responsables c'est comme si aujourd'hui ils ont leur poche pleine pour pouvoir corrompre tout le monde à sévir comme il le veut comme il le désire ça c'est des manquements au niveau du ministère de la pêche qui ne pourra certifier aujourd'hui sa responsabilité dans ce fonctionnement et dans ses délivrances d'utilisation il n'y a pas de cohérence entre les ministères le ministère de l'environnement ne peut pas aujourd'hui est statuée c'est une délibération d'une étude d'impact à l'absence des acteurs concernés et des ministères de tutelle concernés dans ce secteur